Bonjour à tous, on s'était arrêté ici dans la dernière vidéo et on est reparti, on était toujours dans la quête de la guilde des voleurs et on cherchait toujours Karya, voilà, dans le sanctuaire de Voile Neige Et d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, comme ça j'ai le petit, petite sauvegarde rapide sous la main Oh oh ! On se la joue comment là ? J'ai une idée J'ai une idée Manipulation d'aidera C'était pas la meilleure des idées C'était pas la meilleure des idées C'est nous ! La Tronac d'aidera, c'est pas bien hein Ouais Mais il a vu la tronac Ceci n'est qu'un bordel les amis Ceci n'est qu'un bordel Ah ben Ah ben Ah désolé mais elle a vu le bordel Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un bloc comme ça de conneries Il y en a combien là des déletters Merde Parce que là je n'aurais pas fait longtemps avec ma petite épée et mon machin Tu vois ce que je veux dire ? Enfoiré ! Enfoiré de ta maman ! Voilà ! Je t'ai dit que j'ai toujours du bon ménage avec ça là Ce n'était pas un combat mais une exécution ! Oui enfin t'as pas fait grand chose quoi ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas... Te la pète pas trop parce que... J'ai bien géré pour toi quoi ! Hein ? Donc je disais ce fut un foutu bordel ! Ça c'est chiant ! À chaque fois que je veux reprendre l'épée liée Voilà ! Chaque fois que j'avance un peu je fais une petite sourire C'est ce qu'il y a de plus simple ! Ah ! Ah bah ça les Ragnars il n'y a pas de problème hein ! Les Ragnars ça je te les... Hein ? Je te les dégomme au moins de deux hein ! Pourquoi ? Pourquoi je peux pas... Que de Ragnars je les prends parce que de 1 c'est de la queue Et que j'aime la queue ! Non ! C'est pour l'alchimie ! Alchimie ça va me faire quelques petits trucs en plus ! Carliat ! J'aurais été agile ! Passez ces drogueux ! Un petit coup d'ASMR ! Désolé je bois mon petit café ! Oui oui ! Qui y a-t-il encore ? Ah ! Ça fait du bien ! J'adore faire ça au micro ! Franchement j'espère que ça en dégoûte quelques-uns parce que juste ça me ferait plaisir ! Alors déjà ! Ensuite ! Alors lui déjà ça sera mieux ! Voilà déjà si on doit s'occuper de 1 ! Parce qu'il faudrait que je regarde par contre c'est si on a une... Je lui fais des dégâts ou pas ? Non ? Ok ! Voilà comme quoi quand on prend l'arc hein ! 50% c'est violent quand même hein ! 50% c'est violent quand même hein ! Parce que quand je regarde pendant 30 secondes là ! 50% ! C'est franchement franchement... Là j'ai... Mouais ! J'ai hésité quand même parce que mine de rien... Ok parfait ! C'est une purge hein ce truc ! Mais pourquoi c'est moins que t'as vu ? Je me sens pour les rames à lave ! Mais pourquoi ils sont si difficiles à tuer avec les époux ? C'est fou ça quand même ! Parce qu'en plus t'as aucun... T'as aucun enchantement, t'as rien... Je me pose même la question si ce serait peut-être pas mieux de prendre... Euh... C'est celle-ci ? J'ai l'impression qu'il y a quelques fiches de dégâts mais il faudrait que je prenne la feu... Oh allez je me fasse peut-être une épée... Est-ce que ça va ? Une épée d'invocation ? Oulala ! 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 C'est vrai ! C'est vrai que je me dis qu'il faudrait peut-être que je me fasse une épée stylée... Mais j'aime bien... J'aime bien y aller en fuchu. Moi c'est ça le truc... Bon il veut se la jouer comme ça Heureusement que j'ai l'artier parce que Faut pas déconner mais ils ont filé Mercer ou quoi ? Oh la 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 en plus ah bah ce fut tendu merde heureusement que j'ai bouffé l'air qui est la fufu parce que sans ça laisse tomber je serais mort comme un comme une merde on peut le dire c'est dispensé âge d'arme de chiffre marteau des bonnits ça c'est vraiment le truc de gros bourrin ce fut laborieux c'est très laborieux de monter les trucs comme ça quand t'as pas de non c'est pas le seul ce que je veux c'est celle voilà et à la limite ce que je peux faire c'est arclier pour me sécuriser et au moins comme ça je fais des dégâts de foudre de feu et l'avantage c'est que genre comme ça voilà fois 15 ça ça calme et en plus c'est un seigneur oui pendant qu'ils se bochent je suis en train d'ouvrir le coffre au calme ça pose un problème à quelqu'un crotte donc ouais le fois le fois le fois le fois 15 à la dague voilà il est utile quand t'es bien fufu et que tu veux dégommé et merde mais c'est un adepte pourquoi je galère à ouvrir un adepte non mais sans déconner tu vas avoir à tous les coups ça va être là voilà parce qu'en plus ça m'attordait en tout cas j'ai l'impression qu'un adepte beaucoup plus de dégâts que le reste et en plus ça leur fait du tout voilà par contre je veux pas faire chier mais le fameux truc avec une chance de décapiter j'ai pas l'impression que ça fonctionne full full je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai pas encore vu de décapitation j'aurais bien aimé voir une petite décapitation de bref le pied je m'ai tellement au con et je suis sûr qu'il va marcher dessus en plus donc je vais m'éloigner non plus ils m'ont empoisonné ah pourquoi mon cri il ne fonctionne pas voilà ça ça m'emmerde à chaque fois ça descend beaucoup plus vite que voilà ça descend beaucoup plus vite qu'avec l'épée pétit 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 cette porte ouais je sais roi devant ça a l'air d'être l'endroit idéal pour se cacher et tendre une embuscade désolé mais là j'ai pas envie j'ai pas envie de chercher parce que c'est un tyran ah bah j'ai bien fait de pas rentrer dedans avec une épée parce que là ça aurait fait un carnage il faudrait se tunter un peu la tronac voilà il faudrait que j'arrive à choper le t'inquiète mon pote je vais pas te louper il est où le j'ai tué l'autre là il est tombé oui j'ai un cri vous inquiétez pas je l'ai vu le cri je suis pas débile mais bon bah il les a tués parfait bah merde alors je pensais bon bref bon allez je sais je vais prendre le cri yeah ça va être je sais même plus c'est quoi comme cri arme désarmement oh ouais bon c'est pas on va le prendre parce qu'il faut le prendre mais quand tu vois j'ai six âmes de dragon ah bah tiens parlez laissez votre voix semer le cul dans le coeur dans l'armure ça va j'en ai encore des âmes c'est pas comme si ça c'est là je le sentais venir ah ouais ça c'est bon ça les kill cams avec les dags c'est un truc de fou j'adore ça on a combien de temps là oh on est bon on est large on est large encore une petite est-ce que j'ai la griffe seulement c'est une des tristement célèbres portes à énigmes nordiques comme c'est bizarre normalement sans la bonne griffe d'or on ne peut pas les ouvrir et comme je suis sûr que Carlia a déjoué le mécanisme nous sommes seuls heureusement ces portes ont une faille si on sait comment s'y prendre c'est très simple vraiment Carlia n'est pas loin j'en suis sûr il est énervant il est vraiment énervant coucou et ouais il fallait s'y attendre il passe tranquille au calme coucou le jeu a bugué ah non c'est bon vous pensez vraiment que votre flèche va me transpercer avant que ma lame ne trouve votre coeur donnez moi une raison d'essayer vous êtes intelligente Carlia vous avez été bien inspiré d'acheter le domaine de l'humidor et de financer l'hydromèlerie d'hydroning pour assurer la victoire sur ses ennemis il faut d'abord affaiblir leurs alliés c'est la première leçon que Galus nous a enseigné vous apprenez vite pas assez rapide sans quoi Galus serait toujours vivant Galus était riche et il vous avait tout ce qu'il avait à faire c'était détourner les yeux avez-vous oublié le pacte des rossignols vous pensiez qu'il allait se contenter d'ignorer vos méthodes la plaisanterie a assez duré venez Carlia il est temps que vous et Galus soyez réunis pouf je ne suis pas stupide Mercer croisez le fer avec vous signerez mon arrêt de mort mais je vous promets qu'à notre prochaine rencontre vous n'en sortirez pas vivant comme c'est intéressant on dirait que l'histoire de Galus se répète Carlia m'a donné les moyens de me débarrasser de vous et ce vieux tombeau sera votre dernière demeure mais vous savez ce qui m'intrigue le plus le fait que vous ayez rendu cela possible adieu je transmettrai votre bon souvenir à Brignolf qu'est-ce qu'il a l'air con l'enflure je le hais je le hais je le hais je le hais ah ça vous fait chier quand je fais ça eh ben moi je bois tranquille pépère ok ça pose un problème oh t'es qui toi t'es qui toi coucou oh elle m'a sauvé la vie doucement 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 ne vous levez pas si vite comment vous sentez-vous non je vous ai sauvé la vie ma flèche était couverte d'un poison paralysant unique il a ralenti votre rythme cardiaque vous empêchant de saigner à mort si j'avais voulu vous tuer vous ne seriez pas en train de me parler c'est pas faux à l'origine cette flèche était destinée à Mercer mais je n'ai pas eu de ligne de tir dégagé je n'avais qu'une fraction de seconde j'ai pris la décision de vous mettre hors de danger c'est sur Mercer que vous aurez dû tirer mais carrément plus encore que vous ne le pensez j'ai mis une année à mettre au point le poison de cette flèche j'en avais juste assez pour enduire une seule pointe j'avais l'intention de capturer Mercer vivant Mercer doit être traduit devant la guilde pour répondre de ses actes il doit payer pour le meurtre de Galus si j'ai utilisé le sanctuaire de voile neige pour piéger Mercer ce n'est pas simplement pour l'ironie de la chose avant votre arrivée j'ai trouvé un journal sur la dépouille de Galus je pense qu'il renferme l'information dont nous avons besoin j'aimerais le savoir le journal est écrit dans une sorte de langage que je n'avais jamais vu auparavant un tir l'ami de Galus à l'académie de fort d'hiver bien sûr c'est la seule personne de l'extérieur révélation vous avez révélé son identité de Rossignol nous étions trois Galus Mercer et moi nous formions une division anonyme au sein de la guilde des voleurs de Fayez je vous en dirai peut-être davantage plus tard pour l'instant vous devez amener tenez prenez aussi ceci ça pourrait vous être utile Mercer a menti à la guilde il m'a présenté comme une meurtrière et a sali mon nom dans tout son réseau je fuis depuis 25 ans je ne dors jamais deux fois au même endroit je ne veux pas que Mercer meure je veux qu'il sente la froide morsure du destin alors que sa vie s'effondre sous ses yeux et que la guilde le prend en chasse vous pouvez me croire si nous devons en arriver là et que je suis dos au mur parfait je n'hésiterai pas j'ai peur que non je promets de vous y rejoindre dès que possible parfait parfait tiens-nous mon compte temps qui a-t-il non non mais je sais mais qui est-ce qu'il y a qui t'as vraiment une tête bizarre je vous en prie faites vite nous avons beaucoup à faire je sais je sais t'énerve pas t'énerve pas t'énerve pas donc je disais sauvegarde ça c'est sûr et ensuite la petite carte fort d'hiver en plus on est juste à côté oh il y a le bateau là et tout mais 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 j'ai tellement de choses à faire encore j'ai tellement de choses à faire c'est un truc de malade j'ai tellement tellement de choses à faire je ne sais pas pourquoi il me parle d'adapter des enfants j'en ai déjà une ou deux tiens c'est vrai ça j'en ai une ou deux je sais plus je sais plus du tout où est-ce qu'il est ah coucou toi oui oui de Carlyia alors elle l'a enfin trouvé vous avez le journal de Galus bien sûr un problème c'est tout Galus un ami cher mais toujours trop intelligent pour son bien il a écrit tout le texte en langue Falmer non cela dit je connais quelqu'un qui pourrait le faire Calselmo le sorcier de la cour de Markart doit avoir ce qu'il faut pour traduire ce j'aime autant vous avertir Calselmo garde jalousement ses recherches obtenir ses informations ne sera pas facile c'est quoi juste un Falmer je sais ce que c'est un Falmer c'est plus têtu qu'une mule je sais ce que les mages ne nous laissent pas rejoindre l'académie ils disent que c'est dangereux le père d'Assur il dit que l'académie cause le malheur mais les mages que j'y ai vu ils ont l'air gentils oui on est gentils on est adorable on est parfait par ordre du Jarl pas un pas de plus pourquoi ? d'accord d'accord mais ne parlez pas si fort et que je ne vous y prenne plus juste pour la vengeance je ne sais pas ce que vous en pensez mais juste pour la vengeance voilà ce que je voulais dire donc c'était flèche d'acier voilà et ensuite ce que je voulais dire aussi c'était or voilà que je venais de lui donner en fait donc j'ai simplement récupéré l'or que c'est comme ça je peux comprendre que ça choque les gens je peux comprendre mais il y a des fois où il ne faut pas se laisser faire allez c'est parti mon kiki si le jeu veut bien charger par contre parce que pardon excusez-moi il y a deux niveaux 53 youhou pourquoi ? what ? il se passe quoi là ? pourquoi ils sont tous là ? eh oh eh oh eh oh on rentre du boulot oh merde désolé attendez je vous reconnais bah ouais en plus je suis obligé de finir tes phrases défense de glandouiller t'as les 40 mecs qui marchent comme ça à la file indienne mais t'as raison moi il me dit de pas glandouiller c'est n'importe quoi ce jeu c'est n'importe quoi j'en peux plus de ce jeu ça fait ça fait ça va faire neuf ans qu'on y joue à ce jeu quand même neuf ans oh la vache je crois que j'ai jamais aussi joué enfin joué aussi longtemps un jeu vous venez voir le Jarl pas de geste brusque c'est compris coucou c'est Bibi je suis très occupé vous savez j'espère que c'est important c'est le cas je suis en ce moment même à deux doigts d'achever mon oeuvre maîtresse sur le sujet je l'ai intitulé le guide de traduction du Falmer cet ouvrage va rêver vous plaisanter ces recherches vous divaguez si vous pensez que je permettrai à quiconque de les voir avant qu'elles soient terminées j'apprécie votre enthousiasme si vous admirez vraiment mon travail vous comprendrez certainement que mes recherches doivent rester secrètes savez-vous qu'il me suffirait de claquer je vous conseille de bien réfléchir si vous ignorez à combien d'érudis vous avez eu à faire mais très bien lorsque j'aurai terminé mes recherches nous pourrons plus facilement discuter de mes découvertes exactement donc du coup trouver le moyen d'obtenir la clé du musée trouver le moyen d'obtenir la clé du musée j'espère que c'est important qu'est-ce qu'il a vendu d'ailleurs des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir est-ce que je l'ai déjà arclier atronade de feu atronade de glace vanissement de draps calme capture d'âme clairvoyance corps de chêne corps de pierre courage je suis pas sûr de l'avoir ça courage familier flamme s'agé froid mordant fury fury c'est quoi ? je suis pas sûr de l'avoir non plus illumination moindre barrière moindre péril des morts rayonnement revenons je suis pas sûr de l'avoir celui-là rune de feu j'ai les runes je sais même plus tu vois réanimation silence soins soins rapistes la petite soirée clair ça je les ai épélier étincelle on a un volume je crois que je les ai pas ceux-là faudrait que je les dise pour voir si oh n'oubliez pas d'acheter mon guide de traduction du falmeur quand il sera terminé ben oui mais j'en ai besoin maintenant oh n'oubliez pas d'acheter mon guide de traduction du falmeur quand il sera terminé qu'est-ce que ça ? oh bah voilà c'était pas très très compliqué c'était pas très très compliqué halt le musée de Wemer n'est ouvert à personne sans la permission du mage de la cour ok parce que ça vous pose un problème allez lui parler vous le trouverez devant les ruines en journée c'est au bout de ce tunnel et voilà ce fut facile le mec qui en a rien à peter ok on passe par derrière et puis c'est bon on est tranquille donc je lui disais donc ok ok j'aimerais bien me lever mais ce sont que des engrenages des engrenages j'aimerais bien voir s'il y a des trucs sympas en fait dans le musée parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment regardé ce musée ça c'est des trucs falmeur d'accord ça c'est des champignons luisants ça c'est un coffre falmeur des épées tout ça tout ça tout ça des bouquins tiens ça serait peut-être intéressant d'ouvrir merde sorry ah crotte ah crotte voilà 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 c'est vrai que j'avais acheté des livres en plus alors attendez bougez pas livres est-ce qu'il y a des hum ah sur le mien il y en avait au moins un qui il y en a aucun qui me donne des des trucs faudrait faudrait que que je balance aussi des bouquins parce que franchement j'ai envie j'ai envie de faire un truc mais je sais pas s'ils vont m'empresser en fait j'aimerais bien être tranquille pour me voilà ça c'est bon donc je disais donc j'ai juste envie de faire ça pour être tranquille dans le machin voilà par contre j'ai l'impression qu'il y a un problème d'affichage les ennemis je je ne fais pas les trucs voilà au moins là je suis tranquille donc on regarde maintenant que je peux me déplacer plus vite regardons 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 il y a plein de trucs sympas je regarde le musée parce que c'est vrai que j'avais jamais pris le temps en fait de regarder ce qu'il y avait parce qu'il y a peut-être des trucs sympas il y a peut-être des trucs assez rares c'est l'entrée du musée c'est ça château c'est ça là c'est obtenu la traduction donc là je suis là mais j'ai l'impression que ça va peut-être aller plus plus loin non elle est vide en plus tu le vois qu'elle est vide tu le vois qu'elle est vide c'est vrai que j'avais jamais pris le temps bêtement de faire le tour en fait du musée c'est toujours bien ah bah tiens ça part contre crott et crott ah j'y étais presque je suis sûr que si je le mets un peu comme ça et ben voilà c'est pas beau ça c'est pas beau ça bon allez allons faire sa traduction ça fait combien de temps là petite sauvegarde est-ce qu'il y a aussi des gardes là-dedans et je vais m'arrêter ici les amis et oui je vais m'arrêter ici les amis je vais vous dire à la prochaine n'oubliez pas parce que là j'ai atteint 30 minutes quasiment on se dit à la prochaine n'oubliez pas le petit jamais petit commentaire et à la faire à suivre pour cette fameuse voilà allez à plus salut salut c'est un héros je vous dis à la prochaine bisous cette fin de vidéo est beaucoup trop longue salut 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 Merci.